Le numéro 17 de la JLMB est consacré au droit international privé et particulièrement à la notion de compétence internationale. Il s'ouvre par deux arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles qui sont tous les deux du 24 avril 2017. Le premier à propos d'une espèce où il s'agissait d'enteriner une convention de tutelle officieuse. La tutelle officieuse est une institution de droit marocain par laquelle une personne s'engage à prendre en charge un mineur de façon à assurer son entretien, son éducation et à l'amener à la vie active. La Cour juge qu'il s'agit là d'une mesure de protection d'un mineur et que dès lors la juridiction compétente est celle de sa résidence habituelle. Elle ajoute que peu importe à cet égard que cette résidence soit illégale, le mineur ne séjournant pas régulièrement en Belgique. Dans le deuxième arrêt du 24 avril 2017, la question en cause était une question d'autorité parentale et l'on se trouve en présence du conflit entre le lieu de la résidence habituelle de l'enfant et le fait que celui-ci avait été déplacé illicitement vers un autre pays par un de ses parents. La Cour d'appel de Bruxelles décide de résoudre le conflit en fonction de l'intérêt de l'enfant. Enfin, trois décisions, trois jugements du tribunal de la famille francophone de Bruxelles portent sur des questions similaires où l'on se trouvait en présence de couples complètement éclatés avec le père et la mère qui ne vivaient plus en Belgique alors que le lieu de la résidence conjugale y avait été. Dans la première espèce, jugement du 31 mars 2016, on est en matière d'aliments, le tribunal va poser que le lieu de résidence du créancier alimentaire peut céder devant le pays avec lequel le couple avait les liens les plus étroits. Un deuxième jugement, cette fois du 26 mai 2016, porte sur la matière de l'autorité parentale. Et on va décider que dans ce contexte de couple complètement éclaté entre différents pays, l'accord des parents peut prévaloir sur les règles habituelles du droit international privé. Une troisième décision, jugement du 28 septembre 2017, porte cette fois sur la matière du divorce. L'épouse était qatarie et elle avait épousé un non-musulman. Cela avait signifié que si on appliquait les règles ordinaires de droit international privé, elle aurait dû être jugée au Qatar et cela lui aurait causé de grandes difficultés puisque la charia interdit ce type de mariage. Le tribunal fait application de la règle du fort de nécessité pour reconnaître la compétence des juridictions belges. Toutes ces décisions ont été annotées par Patrick Wotelet qui a donc préparé ce numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501